What's up, bro ? Face au succès critique de notre vidéo sur Lustucru, voici donc un nouveau personnage, Hamlet. Mais tout le monde connaît Hamlet ! Vraiment ? Saviez-vous que Hamlet, en anglais, ça signifie hameau ? Mais bon, en vrai, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet. Et donc Chamlet, ça veut dire chameau ? Non ! Ah ! Hamlet, héros ou anti-héros éponyme de la tragédie danoise de Shakespeare, car oui, éponyme signifiant qui donne son nom à quelque chose, c'est bien le personnage qui est éponyme de l'oeuvre et non l'inverse. Hamlet, donc, est peut-être le personnage le plus connu du théâtre occidental. Cette pièce écrite en 1600 dure pas moins de 5 actes, plusieurs centaines de pages et 5 bonnes heures. Et on ne pourra pas tout dire, donc accrochez vos ceintures. C'est fait. Hamlet, roi du Danemark, est assassiné par son frère Claudius qui s'empare de son trône et épouse sa veuve Gertrude. Il donne naissance à un fils... Attends, attends, le sous-titre, c'est la tragique histoire de Hamlet, prince de Danemark. Eh oui, mais tu ne m'as pas laissé finir. Oui, Hamlet, c'est le nom du prince, mais c'est aussi le nom de son défunt père. Enfin, le spectre, quoi. Orange. Sérieusement. Ouais, bah j'ai eu un problème de lessive, ok ? Parce que oui, chez Shakespeare, le surnaturel, c'est vraiment pas un problème. On trouve des sorcières, des fées, des esprits, des apparitions surnaturelles, etc. Ces créatures venues d'un autre monde sont les manifestations d'un chaos originel primordial dans l'oeuvre de Shakespeare. Eh oui, chez William, quand la pièce s'ouvre, un personnage a déjà bouleversé l'ordre cosmique presque tout le temps. Et c'est précisément ça qui fait que la pièce commence. Ça renvoie à une conception géocentrique de l'univers. La Terre au centre, toutes les autres planètes autour. Là, c'est les étoiles fixes. Et la neuvième sphère, le primum mobile, au-dessus de tout, c'est la reine Elisabeth. Enfin, la reine ou le roi en fonction de l'époque. L'équilibre global de l'univers dépend donc de chacune de ses sphères. Alors, quand quelqu'un tue le roi, c'est la merde ! Mais puissance 10 ! Et ce chaos initial s'accompagne d'apparitions surnaturelles qui sont autant de présages. Et donc ici, le spectre du roi Hamlet. Hum, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Lui, c'est Horatio, un ami sincère d'Hamlet. Et lui, c'est un condensé de personnages interchangeables qu'on va appeler Marcellus Capiré-Francoroltric. Hé, Horatio, viens voir, il y a le fantôme du roi ! Les fantômes, c'est rien que des conneries. Bah, et lui, c'est quoi ? Coucou ! Ah, bon sang, c'est quoi ? T'as vu, on dirait vraiment le roi Hamlet ? Mais oui, c'est son portrait craché ! Ah, mais zut, il est parti ! Ah non, je suis toujours là. Non, mais tout ça, en fait, c'est parfaitement normal. Déjà, du temps de César, il y avait des morts qui sortaient des tombeaux. Non, mais il y a deux secondes, tu ne croyais pas au fantôme ? C'est cohérent, ça ? Ah, le revoilà ! Meurs, créature de Satan ! Ah non, mais c'est vraiment écrit comme ça, autant pour moi. Non, mais vous fatiguez pas, là, ça ne sert à rien. Hamlet, fils, est hanté par le souvenir de son père, avant même d'entendre parler du spectre. Mon père, il me semble que je vois mon père. Où ça, mon seigneur ? Dans l'œil de mon esprit, Horatio. Ah, d'accord ! Non, parce que moi, je l'ai vu pour de vrai, cette nuit. Quoi ? Il avait une couronne ? Oui. Il était orange ? Oui. C'est lui. Et la nuit, ils vont sur les remparts d'Elsonner, en espérant que le spectre apparaîtra pour la troisième fois. Minuit a sonné, je crois. Non, je crois pas. Il fait froid, non ? Puis, le spectre apparaît. Il invite Hamlet à le suivre, mais ses compagnons tentent de l'en dissuader. Et si c'était un vilain gobelin qui avait pris l'apparence de son père pour l'attirer au sommet de la falaise et le rendre fou pour qu'il s'écrase dans la mer ? Mais Hamlet est courageux et n'accorde que peu de prix à sa vie. Et il suit le spectre en menaçant de tuer quiconque l'en empêcherait. Suis-moi. Oui, papa, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Suis-moi encore. Non, non, mais c'est bon, là, le coup de la promenade, c'était bon pour être tout seul sur scène. Maintenant, on cause. Ok. Hamlet, oui, je suis ton père. Mais ta gueule ! Cette rencontre est capitale. Elle signe le destin de tous les personnages de la pièce. Hamlet, père, confie à Hamlet, fils, une révélation et une mission. Je n'ai pas été mordu par un serpent durant ma sieste quotidienne dans mon verger. Je me disais bien que ça sonnait un peu biblique, tout ça. J'ai été tué ! Quelqu'un a versé de la jusquiame dans mon oreille. De la quoi ? Mais c'est un poison. En fonction des traductions, ils ont gardé le nom anglais qui est « Hébé non ». Est-ce que je peux verser ce poison dans ton oreille ? D'accord. Mais je vais survivre ? Hébé non. Et qui était-ce ? Qui a osé te tuer ? Mon frère Claudius, et tu dois me venger. Je m'en doutais néanmoins. Heureusement qu'une force surnaturelle est venue me le confirmer. YAAA ! Bon, mais je vais quand même attendre deux actes pour être vraiment sûr. Hamlet, 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 Hamlet.